Bonjour Julie Depardieu. Bonjour Saskia. Alors, bonjour chers auditeurs. Alors aujourd'hui, Chopin. Chopin, cet ange. George Sand, le 28 avril 1839, à la comtesse Mariano. Chopin est un ange. Sa bonté, sa tendresse et sa patience m'inquiètent quelquefois. Je m'imagine que c'est une organisation trop fine, trop exquise et trop parfaite pour vivre longtemps de notre grosse et lourde vie terrestre. Il a fait à Mallorque, étant malade à mourir, de la musique qui sentait le paradis à plein nez. Mais je suis tellement habituée à le voir dans le ciel qu'il ne me semble pas que sa vie ou sa mort prouve quelque chose pour lui. Il ne sait pas bien lui-même dans quelle planète il existe. Il ne se rend aucun compte de la vie comme nous la concevons et comme nous la sentons. Chopin, pianiste-compositeur, eut une relation passionnelle avec George Sand, romancière pendant neuf ans, de 1838 à 1847. Ils avaient le même idéal et rien ne lie davantage que cet amour-là. Qu'importe ce qu'ils souffrirent par les autres, l'un par l'autre et l'un pour l'autre. Durant leur courte vie, ils s'aimèrent, ils s'admirèrent, ils servirent l'un comme l'autre, la beauté qu'ils trouvèrent l'un dans l'autre. Ainsi avait résumé Aurore Sand, la petite fille de la romancière. Et Balzac ne disait-il pas ? Chopin ne met point sa satisfaction à ce que ses mains soient applaudies par d'autres mains. Ses doigts ne sont que les serviteurs de son âme et son âme est applaudie par des gens qui n'écoutent pas seulement avec leurs oreilles, mais aussi avec l'âme. Chopin est une âme qui entre dans une autre âme. C'est un musicien poète. Il vient du pays de Mozart, de Raphaël, de Goethe. Sa véritable patrie est le pays de poésie. Ça donne envie d'aller dans le Berry, non Saskia ? Mais oui, pour le non-festival chopant. Du 9 juin au 24 juillet 2018. Ça a l'air génial. J'ai lu le programme, alors là on a Benoît Duteurtre qui fera une causerie rencontre sur le romantisme. Le 23 juin. Le même jour, Fabrice Lucchini et Henri de Marquette. Enfin, il y a des trucs, franchement, moi je ne peux pas y aller cette année, mais j'en ai trop envie. Ben, chers auditeurs, courez-y. Courrons-y, enfin moi mentalement, et vous essayez. Ça a l'air vraiment réjouissant. Merci beaucoup Julie Depardieu. Je mets beaucoup cette phrase que ses mains étaient au service de son âme. C'est vraiment très joli. Ces doigts ne sont pas que les serviteurs de son âme. Voilà, exactement. Bien médité ce matin. Merci Julie pour cette chronique qu'on écoute sur Francemusique.fr et qu'on retrouve en vidéo sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine Julie. Oui. Sous-titrage ST' 501